Bonjour, c'est FireCamp, je vais exterminer les ancêtres à la Blatton, les ancêtres à la Blatton, je vais exterminer. Allons-y, attaque sur le brisme, Colonel. Pour prendre le berserker, il y a une grosse puissance. La force bruit de berserker à combattre, c'est une sale gueule, mais bon, on va faire avec. Oui, ce serait plutôt marteau. Son arme, hein. Heu... Qu'est-ce qu'il a ? Marteau de guerre, c'est quoi ? C'est la merde. En tout cas, pas une épée celle-là, pas du tout. Je ne suis pas fan du marteau avec lui. Le problème de ce personnage que je vais très peu jouer avec, il est super gros et on voit pas trop ce qui se passe à l'écran. Je vais quand même vous le montrer là. Je préfère avec une hache. Le marteau est vraiment une partie très 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 courte. Et avec lui, c'est pas top. Du coup, je vais prendre la hache. Même s'ils me disent marteau. Ah, c'est une pour l'armure. Je vais prendre deux potions. Ah bah, être légère, parce qu'il n'y a pas trop besoin de tirer à distance. Et... c'est parti ! Ouais, c'est good. C'est parti ! Attaque surprise. Un peuple situé géographiquement à l'opposé de Selenheim nous lance une attaque surprise sur le cœur des terres d'Argata. Vous êtes dépêché pour aider à la défense de la citadelle. Vangralecto. Aha, c'est une bonne nouvelle ! On va tuer cette... Ouh, j'ai fait une entrée... fracassante ? Charger ! Ah, putain, c'est... C'est ma phrase, ça ! Charger ! Retreat ! Salopard ! Ah, ça, tout d'élite ! Il fout de ma... Il est gangbang, moi ! Ah ! Putain, mon bouclier est tellement petit comparé à moi que je ne peux même pas bloquer les coups. Bon. Je suis un peu lent, il me suis tellement gros que... Le personnage n'est pas mon préféré, je préfère encore le gobelin qui est bien plus rapide et avec une zache, il a une portée mais tellement abusé. Aucune importance, j'ai décidé de jouer à Berserker. C'est Berserker et je jouerai à Berserker. Ah ! C'est quoi un Gladius dans la vie ? GUEULE ! Hâte de reculer, n'est pas dans un double haut 1 là ! Saloper de ce cube ! Oh, heureusement que c'était à poil si on venait... Oh ! L'usque... Oh ! D'accord ! Ah ! Ah ! Elle va te tuer ! Elle va mourir, fumier ! Ouais, c'est ça, mon port de bonheur ! Elle bouge bien, ce con ! Putain de bouclier de merde ! Ça c'est de la merde ! Reviens Lyon ! Allez ! Allez ! Putain il est possédé celui-là ! Ah en plus il y avait de l'or, c'est un beau gâchis. On boit un coup, j'ai quand même pris une bonne tarte dans la gueule. Mais ils s'en foutent de me filer des difficultés aussi élevées alors que je fais déjà la peine d'arriver... Ils sont 3 ! Allo ! Oh il tourne la grenade ! C'est moche ! Il y a un gars de la relette qu'il y a avant ! Il y a un coup inversé, tu ne t'attendais pas à celui-là ! Attention ! La chute ! Oh la la ! C'est pas con de votre part mais... Ok ! Pour l'instant ça va, je ne m'en tire pas trop trop mal ! Ces enfoirés ou boucliers qui sont chiens ! Il faut que je coups spéciaux pour essayer de les niquer sur les côtés ! Ah voilà un bouclier intéressant ! Baguette de pain ! Ok ! Ok ! 90 pièces d'or ! Je ne sais pas ce que ça fait mais... Ok ! Je m'en souviens maintenant ! Ah ! Bon sang de bois ! J'en aurais chier avec l'assassin ici ! Avec l'un bouclier j'arrive ! Pas plus envoyer de flèches ! Il y a un TP ici ! Ok ! Hein ? Ah ! Ah ! Fuck you ! C'est vrai que les coups sur la gauche, ils ne s'attendent pas à chaque fois ! Alors ça peut être ça la technique pour les flinguer ! J'essaierai ! Ah ! Bah merci enculé ! Je voulais dire enfleur que j'ai fait un enfleuré ! Non ! Je vais d'abord aller ici, récupérer les trucs que j'ai vu au bout ! Parce que les portes elles vont se fermer comme euh... Bah tiens ! Qu'est ce que je disais ? Qu'est ce qu'il y a d'ici ? Ah ! Arrêtez ! S'il vous plaît ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pro-ling ! Tout à gauche hein ! Ah ! Mal à marcher hein ! Aïe ! Let's die ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Dents ! Aïe ! S'il vous plaît ! actuellement j'aurais dû prendre le marteau ici avec leur bouclier en tapant avec un cuspisole par terre j'aurais pu leur faire des dégâts sans toucher le bouclier bon bah c'est pas rare on va le faire avec le Kama moron je prenne ça ou pas du coup ? ah shit joli coup de lance mais putain de merde il me gonfle ok let's go ah il manque du pognon hein putain ce niveau est quand même vachement grand c'est pas sur que je récupère tout d'un coup encore mais c'est une mission 3 les gens là je crois que c'est une difficulté à accruire mais ok ok quand j'étais avec les humains enfin avec la lumière il y avait pas un truc secret ici avec des plis dors non je sais plus du tout je suis à 115 je suis loin quand même oh oh non non c'est bon on va ah ah ok bon je vais flinguer ceux là et aller ici il me semble qu'il y avait une clé de l'autre côté oh bah merci mon dieu putain t'as dû à je sais pas autant après que les archers devaient être en première ligne mais ok c'est la pire art de ta vie c'est la pire art de ta vie gouglouglou ok donc ici hein voilà bah quoi ? ça va servir à quoi ? on est foutre avant aucune idée mais j'ai bloqué donc ah voilà c'est là où je voulais aller c'est là où je voulais aller 180 et la clé la clé de l'arc pourquoi les gens les strelaient des trucs comme ça par terre ? là d'ailleurs ici dans la lumière il y avait pas d'escalier il y avait une espèce de mini plateforme avec des piques et ah là ici c'est pas là qu'il y avait il y avait des piques c'est pas là qu'il y avait des piques c'est pas là qu'ils ont les paix c'est pas là qu'ils ont Oh les enfoirés... Ah ouais mais celui-là est rapide, je pensais qu'il n'était pas si rapide que ça, j'ai trompé. Allez, tombe pas ! Ah, il est un peu trop gros pour sauter quand même, je n'ai pas confiance en mes capacités pour en faire ceci. On va faire le tour, on espère en tomber sur un peu d'argent, et s'il m'en manque, eh ben je vais devoir commencer... Mais je n'ai pas envie, du moins un peu pour ce niveau... Allez, au moins une pièce là, que je ne sais pas passer pour rien. Ah bah si, perte de temps... Qu'est-ce qu'il a sur lui là, c'est les champignons ? Les champignons sans moi, ok bah... Bon, je ne savais pas. C'est bizarre que je ne m'en suis pas rendu compte plus tôt, mais... Ah, une pièce ! Oh, une pièce ! Oh, il avait une ablate à répétition ! Il me manque cinq pièces, hein ? Oh bah, il y en a... Je suis une sorceleuse. Mes talents pourraient être utiles. Effectivement. Ok. Viens avec moi ! Sois prudent. T'inquiète, tu as un dur à la tuire ! Ok, il est trop fort pour nous ! Surtout peur de tomber en fait. Je m'en fous ! Et si je devais être mieux au moins ? Ah ! Tu vas crever avec toi ! Ah, il reste encore un mec, c'est pas grave. 400 pièces d'or. C'est bon. Une mission, une manoir des rêves. Ok. Une sorceleuse. Ok. Une sorceleuse. Ok. Wow ! Ah... Nous ne ferons plus qu'un, et règnerons alors sur le monde. Pour commencer le rituel qui ramènera notre glorieux maître, j'aurai besoin du Livre des Âmes, et vous allez le récupérer pour moi. Il se trouve dans l'ancienne forteresse de Zurana, dans le Manoir des Rêves. Zurana vant ses pouvoirs rivalisés avec moi dans les faveurs de notre Seigneur. Cet idiote a essayé de contrôler des démons en utilisant le Livre des Âmes, mais a fini par en devenir un elle-même. Alors elle fut vaincue par sous-demeuré de Zayle, le sorcier. Les légendes disent que ce petit homme a emporté le Livre, et l'a caché quelque part, assignant un puissant gardien à sa protection. Mais je suis certaine que ce ne sont là que rumeurs, heures, heures, qu'il a lui-même répandues, pour décourager ceux qui voudraient retrouver le Livre, car il n'a pas la puissance nécessaire, mais nous verrons. Il y a un petit lag. La piste nous mène jusqu'à une vieille demeure, appelée Manoir des Rêves. Allez-y et voyez ce que vous pourrez découvrir. Oh merde, 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 merde. Warukhazade. Non, c'est pas ça. Ah oui, peut-être que cela pourrait se révéler utile à la haute conseillère. Ces ambitieux aventuriers pourraient bien la servir tant qu'elle ne leur lâcherait pas la bride, bien entendu. En récompense de leur éventuel succès, une tâche autrement plus importante et difficile leur serait alors confiée. Les informations dont ils disposeraient se limiteraient aux stricts nécessaires, car après tout, ils n'auraient qu'à faire ce qu'on leur dirait de faire. Se diriger dans le noir jusqu'au quartier de Mordessa était rarement enrichissant. Mais cette fois, ils en apprendraient bien plus que ce à quoi ils s'attendaient. C'est vrai, ok. Ok, ça va être intéressant. Je me souviens de plusieurs trucs sur ce niveau. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo, car ça... Ouais, non, c'est un secret intéressant ou pas. Vous verrez. Sur ce, on se voit pour la prochaine. Tout de suite.